... Merci, effectivement, là aussi, à votre présence à ce colloque international. Donc, là aussi, art et décolonialité, pratique, théorie, paradigme, qui va s'échouer, donc, sur trois jours. Tout le monde est au courant, bien sûr, mais je vais, effectivement, être un peu formel là-dessus. Autrement dit, aujourd'hui et demain, où nous sommes accueillis à l'auditorium du musée d'Aquitaine, et le dernier volet, le 28, où nous allons nous déplacer sur le campus de l'université Bordeaux-Montagne, pardon, à l'auditorium de la Maison des Sud. Alors, en guise de préambule, je vais, comme il se doit, remercier un certain nombre d'organismes et d'institutions qui ont cru en cette manifestation et qui ont permis, effectivement, là aussi, sa réalisation. Alors, bien sûr, l'axe ADS, art, design, scénographie, figure de l'urbanité, du laboratoire MICA, là aussi, médiation, information, communication et art de l'université Bordeaux-Montagne. Merci énormément, également, là aussi, au musée d'Aquitaine, qui nous accueille. Merci à Katia Kukafka, là aussi, de son accueil, et à Laurent Védrine. Alors, c'est effectivement un écrin extraordinaire que nous avons, ô combien, et qui est également tout à fait signifiant par rapport à la problématique sur le décolonial, puisque, de par les objets, entre autres, effectivement exposés, et puis de par l'histoire même, ce lieu est l'un des, je dirais même l'un des rares lieux, peut-être, il en faudrait un peu plus, où la question d'une matrice coloniale a été interrogée depuis, effectivement, pas mal de temps, et où, par conséquent, le phénomène de décolonialité a été également interrogé. Donc, je suis très content que ça puisse se réaliser ici. Là aussi, vraiment, c'est quelque chose qui crée écho et qui fait sens au plein sens du terme. Alors, également, je tiens à remercier, toujours dans cette espèce de succession, le CEIAS, le Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, de l'École des hautes études en sciences sociales CNRS. Merci pour sa contribution. Et puis, également, les autres laboratoires de recherche de l'Université Bordeaux-Montagne, qui ont également soutenu cette entreprise. Donc, l'UMR Passage, on a aussi les reconfigurations des spatialités et les changements globaux. Merci à Passage. Merci à Climas, là aussi. Merci à Climas, culture et littérature des mondes anglophones. Et également, Améry Baird. Donc, là aussi, Madame Beauvau n'est pas là, mais elle sera là, effectivement, demain. Amérique latine, pays ibérique. Merci infiniment de leur soutien extrêmement précieux. Moi, je vais être très rapide. Je voudrais d'abord vous dire bonjour. Je veux dire que je suis effectivement très heureuse que Nicolas nous ait sollicité pour accueillir une partie de ce colloque. Ces questions décoloniales sont réfléchies, sont mises en question. Enfin, oui, ce gros sujet décolonial est mis en question au musée. On est en chantier, en chantier permanent. On avance lentement, on expérimente avec parfois pas mal de maladresse. Mais en tout cas, on est très volontaire, très conscient de la nécessité d'ouvrir l'entendement, comme dit si bien Guy Régis Junior, un dramaturge haïtien que j'estime beaucoup et qu'on a accueilli encore récemment dans le cadre du FAB. Et alors, c'est la première fois que j'ai l'occasion de prendre publiquement la parole pour rendre hommage à une de nos sources d'inspiration décédée il y a exactement un an. C'est Dominique Malakay. Dominique Malakay, qui, il y a quatre ans, en mai 2018, était venue au musée dans le cadre d'un colloque organisé par vos collègues de l'âme. Un colloque qui, justement, traitait aussi des pratiques artistiques contemporaines d'Afrique. Et elle était venue avec un artiste, un performeur nigérien, Djelili Atikou, qui avait proposé une performance incroyable dans les murs, dans l'enceinte de ce gros bâtiment, ce temple du savoir, de la transmission, de la culture et du patrimoine, avait proposé une performance qui rappelait sa détermination aux côtés de nombreux autres activistes, chercheurs, intellectuels, africains, sa détermination à obtenir enfin réparation, à obtenir enfin la restitution des trésors pillés à Benin City en 1897. Donc, une performance très forte qui avait débuté au musée, qui était partie jusqu'à la place Péberland, jusqu'à la place de la cathédrale, avant de revenir. Vous la trouverez, je crois, en ligne, sur YouTube, je crois. Mais voilà, ce sont ces temps-là que Dominique a proposés, nous a proposés, comme elle l'a proposé à de nombreuses autres institutions. Ce sont ces temps-là qui nous aident, justement, à avancer. Elle l'a fait avec son éternelle délicatesse et sa détermination. Elle l'a fait avec toute l'humilité qu'on lui connaît. Et voilà, je tenais à pouvoir la citer aujourd'hui, parce que je crois que ce sont vraiment ces figures qui nous aident à avancer. Je vous souhaite de très beaux échanges. J'essaierai d'être avec vous aujourd'hui et demain. Et à tout à l'heure. Alors, on va se succéder à la tribune. On a un petit espace là-dessus, puisqu'on va écouter Cécile Cross, qui, au nom du MICA, va nous dire quelques mots. Merci, Cécile. Merci beaucoup, Nicolas Nerkam, pour ce beau colloque qui s'annonce sur art et décolonialité. C'est un sujet, effectivement, une question extrêmement actuelle, y compris en art, ou peut-être on dirait d'abord en art, un titre qui fait penser au collectif Décoloniser les arts de Françoise Vergès et les nombreux écrits qui sont présents autour de nous. Décolonisons les arts, Les miroirs vagabonds, Mapping modernisme. Cette question de l'art et de la décolonialité se distingue sans doute de l'art et l'anticolonialisme, c'est-à-dire comme art de lutte ou d'opposition, art engagé, activisme, qui sont des questions qui, je sais, tiennent à cœur également, Nicolas. Et peut-être donc s'en distingue... Alors, c'est ouvert, bien sûr, ce sont juste des petites questions, des petites pistes, en ce qui concerne la méthode ou peut-être des sujets différents, peut-être des formats, des formes différentes, peut-être plus plurielles, je ne sais pas. Peut-être passer de l'activisme au hacking, au hack-tivisme avec un H. Ce sont des questions, je ne sais pas. En tout cas, certainement, des formats qui tiennent compte des process et des dispositifs, de l'intrication dans notre système de communication, d'information, donc qui intéressent particulièrement le MICA, notre unité de recherche, et qui font que peut-être que l'art, pour reprendre la proposition d'Altusser, non seulement interpelle, mais aussi travaille avec l'épaisseur de l'histoire. Une histoire, bien sûr, coloniale. Alors, je suis effectivement très heureuse que ce colloque ait lieu en grande partie au musée d'Aquitaine. Vous avez évoqué tout à l'heure la présence d'artistes, performeurs, la présence qui allait marquer des moments clés de ces questions de la décolonialité, et particulièrement ici. Aujourd'hui, ce seront la plurialité des voix de nos communicants que j'espère riches et croisés. Donc, merci, merci beaucoup au nom du MICA. Sous-titrage ST' 501